Je suis Arden Crypto, les Info Crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui nous a fait un peu de folie hier. On est monté au-dessus des 55 000 dollars. Il a laissé tout le monde sur le carreau. Et comme je vous l'expliquais, quand BTC part tout seul, c'est un nouveau signal pour nous dire que le bullrun n'est pas fini puisque très souvent, il surperforme tout le monde et l'argent après l'argent du bitcoin vient se déverser dans les altcoins. Donc on est à plus de 5,5% ce matin, à 54 700 dollars. Et tout le reste est plutôt sur le carreau. Et l'autre sujet évidemment important du jour puisqu'il y en a beaucoup qui sont en train de fomo, c'est Shiba qui nous fait encore un plus 40%. Et la question qu'il faut que vous posiez, c'est de regarder la capitalisation totale. On est à 15 milliards de dollars. Il y a le Crypto Clébar qui est à 32 milliards. On a deux chiens dans le top 15. Et ce qu'il faut se dire, c'est quelle est la progression possible. Alors effectivement, s'il y a tous les altcoins du top 15 qui font un x3, x4 sur la fin du bullrun, effectivement Shiba pourrait tirer son épingle du jeu et faire un peu plus. Mais ça reste un shitcoin. On est sur des zones assez compliquées. Donc attention à vous. Quand on va sur le daily du Bitcoin, on est en train de freiner un petit peu, mais on a fait ce pump vraiment d'anthologie. La prochaine zone de résistance, elle est à 57 000 dollars. Mais là, à court terme, je ne serais pas surpris qu'on fasse quand même une petite correction puisqu'on a poussé très fort. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a dépassé la zone de survente sur le RSI, la zone 70. Donc c'est normal qu'on freine. Hier, je vous disais qu'on devrait faire un petit pullback justement sur cette résistance et sur cette trendline baissière. C'est exactement ce qu'on a fait en 4 heures. Mais c'est vrai que c'est reparti très très fort derrière. Sinon, les bonnes nouvelles, c'est que MACD 3 jours, ça y est, il l'a croisé. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, hier, problème sur ma vidéo TikTok, elle a été validée que dans la nuit. Donc je vous explique dans cette vidéo pourquoi je pense que le bullrun pourrait finir en novembre. Encore une fois, ce n'est que des probabilités. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je ne vais pas en reparler. Et je vous parle aussi du nouveau réseau social Punchword qui est vraiment intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans la partie influenceurs. Faites attention à vous.